C'est quelque chose de très spécial aujourd'hui. Chaque personne, pas des touristes, chaque personne a sa place. Rouge, tourne, c'est comme tout le monde pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada On est ici à Morey, puis à l'époque des Incas, ils avaient créé des plateformes circulaires avec des terrasses, puis chaque palier avait un climat différent, puis on peut dire qu'il y a environ 3 Celsius entre chaque palier. Ainsi, on pouvait cultiver à peu près 150 titres différents de maïs et de pommes de terre. Deux minutes de châulage. On vient d'arriver dans le fond, les salines de Maras. Puis, notre guide, l'autobus, excusez, l'autobus arrive, puis il nous dit qu'il faut être revenu dans 30 minutes. Mais, on a à peu près, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes, beaucoup d'autobus. Fait qu'on a fait comme 8 minutes de marche pour se rendre jusqu'ici. Fait que, dans le fond, on a 20 minutes pour tout visiter, prendre des photos, checker tout, puis revenez. Et là, d'ailleurs, il est déjà à 5, on est déjà en retard. Regarde ici. Tourne-toi. Et voilà, je vous présente l'arbre de Noël. Ça, c'est quand on a chaud, ça, c'est quand on a chaud, ça, c'est quand on a chaud, ça, c'est quand il y a ton soleil, puis c'est ça. C'est ça, et en bas? Ça, c'est pas un pijamon, hein, les pantalons d'Espagne. C'est tout, oui, c'est un pijama d'Espagne. Il dort avec, mais il dit qu'il se bat un pijama. Non, j'ai dormi une fois avec. Ok. Parce que là, c'est rite. On va du ciel. J'imagine que chaque famille a son lopin. On a perdu le guide, ça fait qu'on ne le saura pas tout de suite. L'eau vient de la terre. C'est wow! On peut voir comment l'eau des sources naturelles, on la voit couler. Elle est vraiment hyper, hyper salée. Elle coule, puis elle s'en va dans les bassins. Puis, tranquillement, avec l'évaporation, ça fait du sel. Puis, on peut remarquer qu'il n'y a pas un sel tout à fait de la même couleur qu'un autre. Alors, elles sont toutes spéciales les unes des autres. C'est majestueux. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment voir dans le voyage. C'est un gros... wow! Vous vous souvenez-vous, la dernière fois à Puno, j'avais dit à Dès que je voulais avoir du sel. Puis, on s'était promenés dans des marchés pour trouver du sel. Puis, finalement, c'était du sel de table qu'on avait trouvé. Mais, dans le fond, c'est ce sel-là que je cherchais. Donc, c'est le sel de ma race. C'est en plein celui-là que je voulais. On va tout faire pour trouver du sel à rapporter dans mes valises. Le premier brun, c'est de l'eau salée. La deuxième, de la fleur de sel. La troisième, c'est du sel rose. Puis, l'autre, c'est du sel médicinal. Puis, l'eau, sincèrement, elle est vraiment salée. Je n'ai jamais écouté quelque chose-ci qui est salé comme ça. L'eau sort vraiment de la terre. Tu apprends-tu que cette eau-là est salée déjà? Oui. Oui. Il ne passe pas de couches avec du sel. Oui. Ça se fait nettoyer. Puis, ça s'en va dans les salières. Puis, il récolte le sel. Wow! Des, il y a du sel, de l'eau salée dans sa main. Puis, il attend, il attend que sa main soit tout salée, puis que l'eau soit éventuelle. C'est ici le blanc, tu le vois? Oui, déjà. C'est ici du sel. C'est ici du sel. C'est ici du sel. C'est salé, hein? Oui, c'est très très salé. C'est beaucoup plus solé que l'eau salée. C'est ici du sel. OK. OK, l'expérience d'Odès. Sa main est rendue toute blanche avec l'eau. C'est bon? Tu vois les montagnes? Si je vais à Montevideo. Je ne sais pas si ça vous donnez une vie de la hauteur qu'on est là. Tout ça. Là, c'est juste sur le bord. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Non, c'est correct. Alors, on est dans la vallée de Ollantaytambo, cité Inca. Ce qu'on voit là, c'est pas juste des trucs, c'est vraiment des frigidaires. Ça servait pour garder la nourriture dans les montagnes. Il y en a un autre ici, en haut. Puis ça, c'était vraiment comme pour les patates, les carottes, pour tout garder. Puis c'est en haut pour que ça soit très très froid dans les montagnes. C'est pour ça qu'ils mettaient en haut. Tu avais ici la cité où les gens restaient, habitaient. Alors, c'est toutes des maisons, c'est le village. En haut, les frigidaires pour garder la nourriture des paysans et de tout le monde. Puis ici, c'est la cité. C'était en haut, au monde. C'était là qu'était comme le sanctuaire. Ils vantent fort! Ça nous fouette la face. Là, on a du sang des yeux. On a de la misère à regarder là. La boucane là. C'est wow! Sincèrement là, je savais que j'ai réveillé de la montagne, mais jamais tant que ça. C'est wow! C'est wow! On est en haut en haut. Olai. 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 Tambo. C'est haut. Ouh! Faut pas que je regarde. Il gratifique! Si bien, ça coupe pas mal la. Ouais ouais. Ouais ouais. Oh! Faut que je recente ça! Pour moi, Ollantaytambo a été un des plus beaux coups de cœur que j'ai eu durant mon voyage au Pérou. De voir l'immensité des montagnes avec les petits villages en bas, les petites maisons, ça donnait un effet à couper le souffle. On est en haut de la montagne, on s'en retourne. On peut voir les montagnes. Je ne sais pas si ça vous donne une idée de la hauteur qu'on est là. Ben l'autobus elle est juste sur le bord. Si, exactement. Ti, 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 vous autres le petit bord. Oh my God qu'on est sur le bord. Oh my God qu'on est sur le bord. Oh non. Oh ben coudon. Je pense que j'aimais mieux tantôt quand j'étais sur l'autre bord. Je pense que j'aimais mieux tantôt. Regarde, regarde, regarde. Ah oui, je sais. En fait, le téléphone, regarde, écoutez. Ben non, ben regarde, c'est très haut. Mais c'est immense là. C'est immense, certain que c'est immense et les salières sont là. Je suis contente de voir. Ben écoute, je suis contente. Je suis contente de le voir là. Tantôt j'étais de l'autre bord, je voyais juste l'autre montagne, je ne voyais rien. Je suis contente de voir. 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 Oh my God. Oh my God. J'espère que j'aimais qu'il y ait un jour plus. J'ai juste deux jours. J'ai semblé un peu. Mais bon. Mais bon, il y a une petite bord là comme ça. C'est comme si ça l'empêchait un autre de tomber. Mais... C'est fini. Non, ben c'est fini. Non, non. J'ai déjà payé 4 sols pour un blé d'Inde. Ça faisait longtemps qu'on voulait essayer les blé d'Inde. Les maïs. Là demain c'est lieu. Pis les blé d'Inde là sont gros comme ça. Pis ils coulent. Ils essayent de te vendre ça avec un fromage. Mais le fromage est meilleur que le blé d'Inde. Pis sincèrement, c'est pas cuit. C'est gros. Quand tu manges ça là... C'est comme ça le mouuuu. C'est pas puit. C'est gros. C'est pas bon. C'est pâteux. Ça goûte même pas le blé d'Inde. Quand tu laisses, ça commence un peu dans le fond, mais... Achetez pas du maïs. Non. C'est ça au Québec là, c'est bien meilleur. Des, montre toi qu'est-ce que tu manges. Tu manges du maïs. Il est gros. Tchèque là. Tchèque. C'est gros. Mais viens avec un morceau de fromage. Oui, pis viens avec un morceau de fromage, pis de la sauce verte. Pour 4 sols. Ok. On veut raconter quelque chose de très, très drôle. Parce que, depuis... On voulait avoir un lunch pour demain, parce qu'on monte à Agua Caliente, pis non, je sais, c'est pas là, là. On va monter à Hydroélectrica, près de Machu Picchu, pis on voulait se faire des sandwichs. Pis moi, je trouvais... J'ai peut-être pensé que c'était mieux d'acheter des sandwichs déjà toutes faites. Mais, la situation à Dess, c'était qu'on achète, qu'on se fasse beaucoup plus de sandwichs pour le main prix. Alors, Dess, on est allé au marché. Et, je vous montre, il a acheté des pains. 5 pains qui étaient en spécial. Pour combien? 2,50? 2,50. On a acheté du jambon. On a acheté... Les tomates, on les avait déjà. On a acheté un oignon. On a acheté des avocats. Alors, on est prêtes à faire nos sandwichs. On le touc, touc, touc. Dess, on commence à couper le pain dans la chambre d'hôtel pour se faire des sandwichs dans le matin. Pis qu'est-ce qu'on veut dans le milieu? Mais là, c'était comme bizarre un peu. Là, il y avait du vert tantôt, mais là, c'est du rouge. Fait que, là, on se demande c'est quoi cette affaire-là. Mais le vert était beaucoup plus prononcé tantôt. Pis là, on commence à goûter. Puis là, on se rend compte que c'est des fruits séchés. Pis on commence à se rencontrer que le pain, ben c'est du pain, mais c'est pas du pain sandwich, maudite merde. C'est du pain de fruits confits. Fait que c'est un pain sucré. Fait que là, on est poigné avec un pain sucré. Pis dans le fond, ça nous revient à peut-être à quoi? À 7 piastres. 7 sols. Pis pour avoir 5 sandwichs. 7 sols. Pis ils en vendaient à 3,50 avec des oeufs, pis de la salade, pis tout fait. Fait que là, je sais pas que ça va faire comme mix. Parce que le pain qui est, le pain est sucré. Pis Dès, ben c'est une très bonne idée qu'il a pensé, là. Prendre l'avocat, l'écraser pour faire comme du beurre. Parce qu'on a pas de beurre. Mais c'était l'affaire à raconter qu'on se ramasse avec des sandwichs avec du pain sucré. Et du jambon. Et du jambon. Et du jambon. Et on va mettre du sel en plus. Pas on va mettre du sel, oh my god. Écoute, hein? Mets bien des oignons. Oui. Va chercher une autre mine avant qu'elle permette. Maudite affaire. Ce matin, il est 9h15, pas très, mais on est partis plus tôt qu'on pensait. On stock on est arrivés et on est partis. Pain aux fruits, aux oignons. C'est drôle parce que ça sent les fruits. Là, ça goûte des tomates. Oui, ça sent vraiment le pain aux fruits. Mais c'est tous les oignons, c'est pas pire. Très sûrement. Ça va être ça. Est-ce que tu peux commenter ton sandwich aux fruits? Non, c'est pas vraiment aux fruits. C'est juste un sandwich. Vraiment bizarre. Si le steak, s'il n'était pas fait par moi-même, je serais pas mal. Mais pas que c'est moi-même, je peux pas. Pourriez-tu? C'est ça. Le pain, il est comme sucré un peu, hein? Très sucré. Ça, c'est bon. Le pain comme ça, c'est bon pour déjeuner avec du lait. C'est bon. C'est bon. Ou avec du sang. Mais juste comme ça, ou peut-être avec du confiture. C'est bon. Mais pas avec du... Des oignons. Des oignons, des tomates, des avocats et du genre de jambon. Des poyaux. 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 Ici, toutes les tours sont en 180 degrés. Voilà. Des tours ? En s'il vous plaît. Non, pas en 180 degrés. Oui, 180 degrés. Finis ton commentaire là? Oui, oui. OK, ciao, bye. C'est bon. Très, 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 très tôt, on est partis d'Olan, Tai, Tambo, pour se rendre à Hydro-Electrica, qui va être notre point le plus près d'Agua Caliente pour aller au Machu Picchu. Et on a décidé de prendre un Collectivo. Alors, un Collectivo, c'est un petit mini-autobus conduit par des locales. Ça coûte vraiment moins cher. Le confort n'y est pas. Mais, par exemple, c'est pas très cher. Puis, on va se rendre en quelques heures là-bas. Il y a beaucoup de vélo pareil. Euh... Il y a beaucoup de vélo pareil. Euh... On a l'impression sur les bonbons de Coca. Ah! C'est très rugueux. C'est des bonbons très, très, très rugaux. Puis, qu'est-ce que ça goûte la Coca? C'est pareil comme du thé. Je trouve que ça goûte des bonbons au thé. Mais, c'est très rigueux. C'est pas bien cher. Je vois pas vraiment ce que ça fait de différence, mais, sincèrement, j'ai une caisse bien mal au cœur. Alors, c'est à peu près ça. Dans notre prochain épisode, on se rend jusqu'à Agua Caliente. On visite le plus grand symbole de la civilisation écarne, le Machu Picchu. Et, pour finir la journée, je vous emmènerai avec moi monter le Huayana Picchu, une montée vertigineuse qui m'arrachera des larmes et qui me terrifiera. qui est mon théor, qui est la sienne. Si vous avez aimé notre vidéo, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. À la prochaine!